Dans un monde qui va de plus en plus vite, où tout le monde essaye de prendre notre attention, il devient de plus en plus difficile de rester focus, concentré et productif pour atteindre ses objectifs. Et le problème avec ça, c'est que quand on est ambitieux, on a envie d'aller vite. Moi-même, je ne me juge pas super productif. J'ai du mal à me concentrer, je me laisse distraire assez facilement, et pourtant, je pense que j'avance plus vite que la plupart des gens. Et ça, c'est dû à une seule chose, quelque chose que j'appelle ma Bible de la productivité. C'est 5 commandements que je vais te détailler dans cette vidéo, et que tu vas pouvoir réutiliser pour être à ton tour, beaucoup plus productif, ou en tout cas, avancer beaucoup plus vite dans tes objectifs. Et tu verras, à la fin de cette vidéo, je te donnerai même tous mes tableaux et tous les outils que j'utilise. Premier commandement, la vision, tu auras. Bon, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour moi, être productif, juste ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et pour ça, je vais te prendre un exemple où on va voir la productivité un petit peu comme une voiture, où le but, ça serait d'optimiser la vitesse à laquelle on va, pour essayer de grappiller quelques kilomètres heure et aller de plus en plus vite. Et pour ça, il y a des gens qui vont être prêts à tout. Pour gagner quelques kilomètres heure, ils vont être prêts à tester de nouvelles méthodes, à faire plein d'autres choses. Ça pourrait correspondre à gagner quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, dans une journée, avec des méthodes du style Pomodoro ou autre. Sauf que le gros problème, c'est que la majorité des personnes, elles ne prennent pas le temps de dézoomer pour voir où elles vont. C'est-à-dire qu'elles ne savent même pas précisément où elles vont, comment y aller. Elles n'ont pas de raccourci, pas de méthode. Pourtant, elles foncent et elles essayent de gagner du temps. Elles essayent de gagner en productivité. En fait, c'est un petit peu comme si tu essayais de rouler à 200 kilomètres heure au lieu de respecter la limitation de 100 kilomètres heure. Sauf que pour faire Marseille-Lyon, tu faisais un détour par Paris. Donc certes, tu iras beaucoup plus vite. Tu pourrais être plus productif. Sauf qu'au final, tu perdras beaucoup de temps parce que tu ne sais pas concrètement ce que tu veux et comment y aller. Donc pour moi, ça ne sert à rien d'être productif si tu ne sais pas où aller. Parce que ta productivité, c'est seulement un outil que tu vas utiliser pour amplifier ta vitesse et pour atteindre plus rapidement tes objectifs et tes ambitions. Sauf que si tes objectifs et tes ambitions ne sont pas clairs, tu vas simplement tourner en rond et t'épuiser. Le deuxième commandement, décomposer, tu devras. Maintenant que tu vois plus clair sur la productivité et que tu vois que c'est un outil pour t'aider à atteindre plus rapidement tes objectifs, il faut encore que tu décomposes tes objectifs. Parce que imaginons que tu te dises, je veux devenir millionnaire, et bien en fait, ça ne va pas tellement t'aider dans ta quête de vitesse et dans ta quête de productivité. Par contre, on va chercher à décomposer cet objectif. Imaginons qu'on veuille devenir millionnaire en un an, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait atteint au premier trimestre, au deuxième trimestre ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait atteint chaque mois, etc. Et moi, ma façon de fonctionner, c'est que je me cale une vision sur un an, c'est-à-dire un idéal que j'aimerais atteindre. Et en fait, chaque trimestre, je vais me fixer des objectifs très clairs avec des KPI, donc avec des données pour savoir si j'atteins mon objectif ou non, que je vais décomposer au mois, que je vais ensuite décomposer en semaines et en jours, où chaque jour, je vais faire une action prioritaire qui va me rapprocher de cet objectif. Donc ça devient tout de suite beaucoup plus clair et beaucoup plus atteignable. C'est comme si là, aujourd'hui, tu étais dans le sud de la France, tu voulais aller dans le nord de la France à pied, et bien si je te dis ça, ça ne va pas vraiment te donner envie. Par contre, si je te dis que tu vas le faire en 6 mois et que chaque jour, tu devras marcher seulement 5 kilomètres, et bien là, ça paraît tout de suite beaucoup plus atteignable. Troisième commandement, efficace, tu seras. Bon, le problème avec ces objectifs, c'est qu'on peut les fixer un peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'on peut se fixer un objectif qui devrait nous prendre une heure et on peut se le mettre sur la semaine, donc on va mettre beaucoup trop de temps à le faire. Et au final, on peut se fixer quelque chose, un objectif, ou se mettre quelque chose dans sa to-do list qu'on ne va jamais respecter. Et je pense que ça nous est tous arrivé de procrastiner certaines tâches, de les repousser encore et encore, et au final, de ne pas tellement avancer. Pour éviter ça, et pour justement que tu te tiennes à ce deuxième commandement que je t'ai partagé juste avant, qui va lui-même te permettre d'atteindre ta vision du premier commandement, il va falloir que tu te mettes en place des deadlines et des KPI clairs. Des KPI, c'est quoi ? C'est des indicateurs clés de performance pour savoir où est-ce que tu te situes par rapport à ton objectif, si tu es sur le point de l'atteindre ou non. Je te prends un exemple. Si tu te dis « je veux voyager », et bien en fait, ça ne veut rien dire parce que quand est-ce que tu veux voyager ? Tu veux voyager dans quel pays ? Pourquoi ? Etc. Donc, pour ça, je t'invite à être très clair sur ton objectif. Par exemple, ça pourrait être « dans trois mois, je veux voyager à Bali pendant deux semaines pour telle raison ». Et justement, ça va être beaucoup plus simple de prévoir toute l'organisation, de prévoir le budget et d'atteindre ton objectif par la suite. Donc, mets un maximum de cadres et des deadlines sur tes objectifs, c'est super important. L'autre chose, ça va être de raisonner certes en termes de temps pour voir combien de temps ça va te prendre et comment tu peux l'optimiser. Mais surtout, ça va être de raisonner aussi en termes d'énergie parce que t'as beau avoir beaucoup de temps devant toi, si t'es totalement malade et couché dans ton lit, tu ne vas pas être très productif et tu ne vas pas faire grand-chose. Et dans la plupart des cas, avoir de l'énergie, c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir du temps parce que si t'as l'énergie, tu pourras mettre beaucoup plus d'intensité dans une tâche et la faire beaucoup plus vite. Donc, essaye de regarder quand est-ce que t'as le plus d'énergie pour faire les tâches justement qui sont les plus importantes dans ta journée parce que je pense que ça nous est tous arrivé de mettre une grosse tâche à la fin de la journée, au final, de ne plus avoir aucune motivation et de ne rien faire. Et la dernière chose, c'est important de se caler ses tâches, etc. mais pas n'importe quelle tâche. Et moi, je vous conseille vraiment de caler le 80-20, c'est-à-dire les tâches qui sont les plus efficientes. Parce qu'on peut avoir tendance à se mettre un million de tâches dans la journée et au final, c'est que des tâches qui ne servent à rien pour notre objectif. Et quelque chose que vous devez vous poser comme question, c'est par rapport à mon projet, par rapport à mon activité, quelle est la tâche que je devrais faire si je pouvais en faire une seule et si j'avais uniquement deux heures dans ma journée. Et rien que cette tâche-là, elle va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Quatrième commandement, d'outils, tu t'aideras. J'utilise pas un million d'outils dans mon quotidien et pour ma productivité, mais j'en utilise trois qui sont selon moi indispensables et qui ont vraiment refait ma notion de productivité. Le premier que j'utilise depuis peu de temps, c'est ChatGPT. C'est une intelligence artificielle qui va vraiment être comme un deuxième cerveau, comme un deuxième vous et qui va vous aider dans plein de tâches. Par exemple, pour le script de cette vidéo, pour les différentes idées, je l'ai utilisé et en fait, il va faire des liens logiques, il va me permettre de gagner du temps, il va vraiment me permettre d'économiser beaucoup d'énergie et aujourd'hui, il est totalement gratuit et honnêtement, si vous savez l'utiliser, ça peut être vraiment game changer pour vous et pour vos projets. Et je vous renvoie à une vidéo que j'avais fait justement pour apprendre à l'utiliser. Le deuxième, un outil très connu, c'est Notion. Moi, je l'utilise principalement pour une chose, pour mes to-do lists. C'est-à-dire que je vais faire des to-do lists chaque jour et en fonction, dans mes journées, j'aurai trois colonnes avec une colonne à faire, une colonne en cours et une colonne fait. Et quand mes tâches vont être en cours, je vais les passer entre en cours, fait, etc. Et chaque jour, je vais raisonner comme ça en mettant à chaque fois la tâche prioritaire de la journée, la tâche la plus importante. Si j'avais une seule chose à faire, qu'est-ce que je ferais ? Ce serait cette tâche avec une petite coupe pour la repérer facilement. Et la dernière chose qui a vraiment révolutionné mon quotidien et que j'ai beaucoup optimisé au fur et à mesure des derniers mois, c'est mon tableau de tracking où chaque jour, je fais un petit feedback sur ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins bien fait et comment je pourrais m'améliorer. Ça permet de faire un recul sur ma journée, de voir où est-ce que j'ai bien avancé, d'éviter de refaire sans cesse les mêmes erreurs et donc, avec les effets cumulés, de gagner énormément de temps. Je l'utilise chaque jour où je me fais un petit bilan de chaque journée, un bilan de chaque fin de semaine et un bilan de chaque mois puis de chaque trimestre. Ça me permet vraiment de rester sur une ligne directrice et de ne pas m'éloigner de mes objectifs. Cinquième commandement, le levier tu actionneras. Je me suis posé une question il y a juste quelques jours qui a aussi inspiré cette vidéo. Comment Elon Musk est devenu milliardaire ? Parce que si on veut gagner un milliard d'euros, même si on travaille énormément, il faudrait des dizaines de milliers d'années, voire plus, pour atteindre ce montant-là avec un salaire dit moyen. Donc en fait, pour atteindre de telles fortunes, ils ont dû utiliser quelque chose qui peut être ultra important dans ta quête de productivité ou alors dans ta quête d'atteindre des objectifs. Comment ils ont fait ? Je vois deux éléments. Le premier, c'est l'effet de levier et le deuxième, c'est l'effet cumulé. Alors un effet de levier, c'est quoi ? C'est une action que tu vas faire qui va avoir une répercussion positive sur toutes les actions qu'il y aura derrière. Il y a différents effets de levier qui peuvent exister comme les banques, l'humain ou encore les médias. Et je vous prends un exemple avec cette vidéo. Là, j'ai fait une seule vidéo, donc un seul contenu et je vais la poster sur ma chaîne YouTube. Il y a peut-être 200, 250, 300 personnes qui vont voir cette vidéo. Donc à la place d'expliquer tous ces concepts à une personne qui est en face de moi, j'en fais une vidéo que je mets sur ma chaîne YouTube qui va toucher 300 personnes d'un coup. Donc ça, c'est un effet de levier. Un autre effet de levier, par exemple, si je fais une tâche chronophage comme la facturation dans mon entreprise, je pourrais former un assistant. Ça va me prendre peut-être une journée. Par contre, à la fin de cette journée de formation, c'est lui qui va faire toute ma facturation. Donc en fait, il va m'économiser énormément de temps. Et si je fais ça avec toutes les tâches de mon activité, au final, certes, je vais prendre un peu de temps au début pour actionner le levier. Par contre, ça va m'en faire gagner énormément sur le long terme. Tout comme les banques pourraient l'être dans l'immobilier. Quand on va faire un investissement immobilier, tout l'intérêt, c'est d'utiliser l'effet de levier des banques en empruntant de l'argent aux banques, donc en n'ayant pas à sortir de l'argent de sa poche et en faisant autofinancer son bien pour percevoir des rentes par la suite. Et des effets de levier, il y en a plein. Mais si vous vous dites « Ok, comment je pourrais utiliser les effets de levier pour atteindre mes objectifs ? » Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Par exemple, pour un étudiant qui a tout un chapitre à réviser avec un contrôle, à la place d'à chaque fois perdre son temps à réviser son chapitre, etc., tout le chapitre et les notions qui ne servent pas à grand-chose pour le contrôle, il pourrait faire une fiche révision qui va lui synthétiser toutes les informations. Et certes, ça va prendre un peu de temps à mettre en place sur le début, peut-être 5, 6, 7 heures. Une centaine d'heures sur toutes ces révisions parce qu'il aura toutes les informations importantes au même endroit. Et si tu apprends à utiliser les bons effets de levier, ça peut être exponentiel pour toi et pour ton projet. La dernière chose, c'est les effets cumulés. C'est comment une action qu'on met en place aujourd'hui et qu'on va chercher à faire et à répéter va nous apporter de plus en plus de résultats et donc va faire en sorte qu'il y ait une courbe exponentielle. Je reprends l'exemple de cette chaîne YouTube en postant des vidéos tous les jours. Ma courbe d'abonnés, théoriquement, elle ne sera pas plate sous ma courbe de vue mais elle va être exponentielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui me découvrent à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc elles regardent mes nouvelles vidéos ce qui fait qu'il y a encore plus de personnes qui me découvrent etc. Et donc ça rend le tout exponentiel. Et si vous arrivez à utiliser ces effets de levier et à les rendre exponentielles, alors là vous avez tout gagné et vous aurez vraiment une productivité qui sera dingue. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette bible de la productivité vous a plu et vous aura apporté des clés et des conseils pour justement être plus productif ou en tout cas atteindre vos objectifs plus facilement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez d'ailleurs me poser toutes vos questions directement dans la description. J'ai mis un petit lien avec un typeform pour que vous puissiez me poser vos questions et j'y répondrai directement dans les prochaines vidéos. C'était Matisse, je vous dis à très vite. Ciao !